La Chine a connu un développement ahurissant depuis trois décédies. L'évolution du PIB de la Chine et le rattrapage sur les États-Unis est impressionnant. Alors ce développement, il a de multiples causes. La liberté des prix, la privatisation de certaines entreprises, l'ouverture à la mondialisation, etc. Toutes ces causes ont abouti au développement de la Chine ainsi qu'au développement de grandes entreprises comme Tencent, Alibaba ou Didi. Alors ce n'est peut-être pas des entreprises dont tu as déjà entendu parler et pourtant ce sont d'énormes entreprises qui réalisent des bénéfices colossaux et qui sont les équivalents chinois des plus grandes entreprises américaines. Par exemple, si on prend l'entreprise Tencent, elle possède l'application WeChat qui est une sorte d'équivalent de WhatsApp qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs. WhatsApp aujourd'hui c'est un peu plus de deux milliards d'utilisateurs. Alibaba, c'est une sorte d'équivalent chinois d'Amazon avec plus de 700 millions d'utilisateurs actifs annuels et dont le chiffre d'affaires et les bénéfices ne cessent de croître année après année. Enfin Didi, c'est une sorte d'Uber chinois qui compte d'ailleurs davantage d'utilisateurs mensuels qu'Uber. Toutes ces entreprises ont un poids très important dans l'économie chinoise et réalisent des bénéfices colossaux et elles semblent encore avoir un potentiel de croissance important grâce au développement de l'économie chinoise. Et pourtant depuis quelques mois, ces entreprises enregistrent des résultats catastrophiques en bourse. Pour certaines de ces entreprises, elles ont enregistré une baisse de plus de 40 voire 50%. Plus généralement, les entreprises chinoises ont subi un décrochage important de leurs cours par rapport au marché américain. Alors devant ces baisses très importantes, il y a deux réactions chez les spécialistes. Il y a ceux qui disent qu'on a devant nous une opportunité unique d'investir dans des entreprises de très bonne qualité à des prix faibles. Sur cette position, il y a par exemple Ray Dalio qui est à la tête du plus grand fonds d'investissement au monde Bridgewater Associates. Avec ce fonds, il a beaucoup investi en Chine, par exemple dans l'entreprise Alibaba. Et à l'inverse, il y a des personnes comme George Soros qui disent qu'investir maintenant en Chine est une erreur tragique qui porte atteinte aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis et d'autres démocraties. Ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi toute une notion politique derrière l'investissement dans des entreprises chinoises. Et c'est notamment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est justement cette notion politique qui est la cause de la baisse importante du cours des entreprises chinoises sur ces derniers mois. On va tout de suite voir quelques exemples. C'est très important que tu connaisses ces éléments avant d'investir dans des entreprises chinoises. Alors, premier exemple qu'on va prendre, c'est les entreprises de soutien scolaire qui est un secteur très important en Chine. En effet, tu as une majorité d'élèves qui, après l'école, vont à des cours du soir. Et bien évidemment, il y a de grosses entreprises qui se sont développées autour de ces cours du soir. Tu as par exemple l'entreprise Tal Education Group qui était valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais ça, c'était avant que Pékin décide que ces entreprises ne doivent plus faire de profit. Ils ont obligé tous ces instituts privés à se transformer en associations à but non lucratif. Les entreprises cotées en bourse et dont l'activité principale était les cours du soir ont dégringolé en bourse. Je t'affiche l'exemple de l'entreprise Tal Education Group. Pékin a mis en place ces mesures pour deux principales raisons. Première raison, promouvoir l'égalité en matière d'éducation. Pour ce faire, ils ont notamment allongé les horaires dans les établissements scolaires. Ça vise à compenser, du coup, la fin des cours du soir dans les instituts privés. Et deuxième raison qui explique ce choix politique, c'est pour éviter que les parents se mettent dans des difficultés financières importantes pour payer ces cours du soir. Alors la mesure en elle-même, on peut être pour, on peut être contre. Mais en tout cas, en tant qu'investisseur, il faut être conscient que du jour au lendemain, tu peux perdre la quasi-totalité de ton investissement juste parce que Pékin a décidé de réguler tel ou tel secteur. Autre exemple symptomatique de ce qui se passe actuellement en Chine, c'est la notion de prospérité commune que Xi Jinping a remis sur le devant de la scène au cours d'un discours à la mi-aute. L'objectif est de réduire les inégalités et que les grands groupes ainsi que les grandes fortunes contribuent davantage au développement de la Chine. Juste après cette annonce, tu as eu une chute assez notable du secteur du luxe. Tu as eu par exemple Kering et LVMH qui ont perdu plus de 10% sur fond de crainte de chasse aux riches en Chine, qui serait bien évidemment un coup dur pour le secteur du luxe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Chine, ce ne sont pas que des belles paroles. Quand François Hollande, il nous dit « Mon adversaire, c'est le monde de la finance », il ne se passe absolument rien. Quand Xi Jinping dit qu'il faut que les grandes fortunes et les grandes entreprises contribuent à la prospérité commune, tout le monde se met au pas. Par exemple, tu as Alibaba qui affectera 15,5 milliards de dollars d'ici 2025 pour soutenir la prospérité commune. Tu as Tencent qui a annoncé qu'il consacrerait 6,6 milliards de dollars à la promotion de la prospérité commune. Donc ce qu'il faut comprendre lorsque tu investis en Chine, c'est que tu places de l'argent dans un pays qui a une toute autre philosophie économique que les États-Unis. Aux États-Unis, il suit plutôt une doctrine libérale avec cette idée que les actions individuelles contribuent à la richesse et au bien commun et que finalement, en étant guidé uniquement par ton intérêt personnel, tu contribues à la prospérité commune. Pékin ne souscrit pas totalement à cette vision et veut davantage encadrer le comportement des entreprises et des citoyens en règle générale. Alors pour te montrer que la Chine peut absolument tout réguler, je vais te partager un dernier exemple, c'est l'interdiction pour les jeunes Chinois de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo. Alors 3 heures uniquement le vendredi, samedi et dimanche, de 20h à 21h. L'objectif derrière cette mesure, c'est de réduire l'addiction des jeunes aux jeux vidéo considérée par Pékin comme de l'opium mental. Et encore une fois, ce n'est pas des paroles en l'air, ils comptent bien vérifier que cette mesure est appliquée. Par exemple, ils avaient déjà obligé l'une des plus grosses entreprises du secteur, qui est Tencent, de mettre en place un système de reconnaissance faciale afin d'empêcher que les jeunes Chinois jouent la nuit. Alors bien sûr, il doit y avoir des moyens de contourner cette règle, mais c'est pour te montrer à quel point ça peut aller très loin dans l'encadrement des comportements individuels en Chine. Il y a eu également la mise en place de lois antitrust qui ont particulièrement touché les grandes entreprises technologiques ces derniers mois. Alors si je te parle de tout ça, c'est parce qu'on avait tendance à penser ces dernières années qu'il n'y avait finalement pas de grande différence entre investir dans des entreprises européennes ou américaines et investir dans des entreprises chinoises. Toutes les mesures qui ont été prises ces derniers mois par le pouvoir central chinois nous rappellent qu'il n'y a pas du tout la même protection des investisseurs en Chine comparativement aux pays occidentaux. Dans un article publié fin juillet 2021 « Understand China's recent move in its capital market » Ray Dalio résume bien la situation actuelle en Chine. Je cite Ray Dalio « Pour comprendre ce qui se passe actuellement en Chine, vous devez comprendre que la Chine est un système de capitalisme d'État. Ce qui signifie que l'État dirige le capitalisme pour servir les intérêts du peuple et que les décideurs politiques ne laisseront pas les capitaux et les riches capitalistes dicter ce qu'ils croient être le meilleur pour la plupart des gens du pays. Au contraire, les capitalistes doivent comprendre leur place subalterne dans le système sinon ils subiront les conséquences de leurs erreurs. » Avant, on a d'ailleurs vu que le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, avait disparu plusieurs mois juste après avoir critiqué le pouvoir politique chinois. Donc comme le précise Ray Dalio, les dirigeants d'entreprises doivent comprendre qu'ils n'ont qu'un rôle subalterne dans les décisions politiques. Lorsque tu investis dans des entreprises chinoises, il y a une incertitude supplémentaire qui est liée à la place importante qu'occupe le pouvoir politique sur le fonctionnement des entreprises privées. Alors bien évidemment, en tant qu'investisseur, ce qui est difficile, c'est d'essayer d'évaluer la valorisation des entreprises chinoises en prenant en compte ce pouvoir politique de Pékin. Il y a le professeur d'université de finance de l'université de New York qui est spécialisé dans la valorisation des actions, qui a proposé un tableau où il évalue la valorisation de plusieurs actions chinoises en fonction de la place que prendra Pékin dans le développement de ces entreprises. Alors il a divisé en trois cas possibles. Soit Pékin joue un rôle positif dans le développement de ces entreprises, soit il joue un rôle net négatif dans le développement de ces entreprises, soit il joue un rôle très négatif dans leur développement. En fonction de ces trois différentes hypothèses, on aboutit à une sous-valorisation ou une sur-valorisation des entreprises chinoises. Et finalement, le problème, il est là. On ne peut pas anticiper ce que Pékin a en tête. On ne peut pas savoir s'ils vont de plus en plus réguler ces grosses entreprises. Peut-être qu'ils vont juger que ces grosses entreprises occupent une place bien trop importante et qu'ils vont mettre en place davantage de lois antitrust. Mais il y a d'autres scénarios possibles. Par exemple, peut-être qu'ils vont laisser ces entreprises se développer tant qu'elles restent à leur place subalterne et qu'elles contribuent à la prospérité commune, comme dit Xi Jinping. Alors la question que tu te poses sûrement maintenant, c'est est-ce qu'il faut investir en Chine ? Oui ou non ? Alors là, je ne vais te partager que mon point de vue. Tu peux être en désaccord avec ce que je vais dire. Et d'ailleurs, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire si tu investis en Chine ou si tu investis en Chine et pour quelles raisons. Alors pour ma part, je pense qu'il serait dommage de ne pas investir dans la future première économie mondiale. Qui plus est, dans le contexte actuel où tu as un fort repli sur certaines valeurs qui ont pourtant d'excellents fondamentaux. Mais dans le même temps, à mon sens, il ne faut pas que la Chine occupe une place trop importante dans ton portefeuille, je dirais maximum 20%, parce qu'il y a une grosse incertitude sur ce que veut faire à terme le pouvoir politique chinois. Autre point important quand tu vas investir en Chine, c'est d'éviter d'être trop concentré sur quelques entreprises ou sur un secteur précis. On l'a vu précédemment avec l'exemple des cours du soir, Pékin peut du jour au lendemain mettre en place des mesures qui vont faire s'effondrer tout un pan de leur économie. Et dans le lot concernant les cours du soir, il y avait quand même des sociétés valorisées à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc rester diversifié sectoriellement, c'est aussi très important. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'investisseurs sont trop concentrés en Chine sur certaines valeurs phares comme Alibaba, et c'est évidemment très risqué. Alors bien sûr, peut-être que ça va être un choix gagnant à l'avenir, mais personnellement, je préfère être bien diversifié sectoriellement. Alors pour investir en Chine en étant diversifié sectoriellement, tout en ayant une fiscalité optimisée, j'investis dans l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Market Asia. C'est un ETF éligible au PEA avec des frais de 0,2% par an. Alors comme son nom l'indique, c'est un ETF qui suit les marchés émergents asiatiques, Chine en tête avec plus de 40%. Au niveau sectoriel, c'est un ETF à dominance technologique. Si tu souhaites spécifiquement investir en Chine, tu as une autre solution qui est d'investir dans l'ETF Nixor PEA Chine. C'est un ETF qui est éligible au PEA également, avec des frais de 0,65% par an, et qui réplique l'indice MSCI China. En tout cas, j'ai hâte de connaître ton avis sur la question. Est-ce que tu investis en Chine ? Quel va être l'impact du pouvoir politique chinois sur les performances de leurs entreprises ? Je trouve que c'est vraiment un débat passionnant et j'ai vraiment hâte de découvrir ton avis. Alors, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais hormis le problème de régulation en Chine, il y a le problème de la probable faillite d'Everground en ce moment. Bref, plein de sujets passionnants que j'aborderai peut-être dans de prochaines vidéos. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Je te remercie d'avance, c'est un petit geste et ça aide au développement de la chaîne. Je te mets également juste ici une vidéo que j'avais fait justement sur les marchés émergents. Donc, n'hésite pas à la visionner. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao !